Hello les petits amis, ravis de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue d'un ouvrage qui m'a été offert par ma petite femme. Puisqu'il s'agit donc de Bioman, la Bible officielle. Voilà un ouvrage donc réunissant les trois premières séries que nous avons eues au Club Dorothée. Donc à savoir Bioman, Maskman et Liveman dont leur titre original en japonais. Puisque dans le Club Dorothée, donc en fait, ils ont tout simplement intégré Bioman, Maskman et Liveman comme Bioman 1, Bioman 2 et Bioman 3. Voilà, ouvrage vraiment très fidèle, très bien réalisé, vraiment un coup de cœur. On apprend pas mal de choses en fait sur l'univers des Sentai. On croit tout savoir sur Bioman, Maskman ou Liveman. Et finalement, on se rend compte qu'on apprend encore pas mal de choses. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le lire le soir avant le dodo. C'est vraiment pour moi la Bible officielle pour tous fans de Tukusetsu ou de séries Super Sentai. Et encore plus de ces trois séries. Voilà, les présentations sont faites. Alors que diriez-vous à présent de passer au vif du sujet ? Allez, c'est parti, let's go générique ! Youhou ! Et nous revoici donc avec notre ouvrage Bioman, la Bible officielle des éditions Kuropop. Voilà, très bel ouvrage, couverture superbe. On a vraiment un bouquin qui est conçu vraiment, qui est fait pour les fans avec un bel hommage. Donc voilà, on va apprécier la chose. Déjà, voilà, la couverture qui est très attrayante. On est au prix donc de 24,90€. Voilà, vu la taille du bébé, de la qualité de la couverture, de la pagination, du papier, des couleurs, des textes, des traductions et du contenu. 24,90€, franchement, c'est vraiment une affaire. Voilà, j'ai appris encore plein de choses. Je pensais connaître la plupart, ou en tout cas l'essentiel des univers Bioman, Maskman et Liveman. J'ai d'ailleurs eu l'occasion, rappelez-vous, de vous faire des revues sur les mechas et le transporteur. Donc, Liveman avant et après restauration. N'hésitez pas à jeter un oeil dans ma playlist Power Rangers Super Sentai. Voilà, j'ai l'occasion de vous présenter les robots. Alors, les séries aujourd'hui, forcément, sont un petit peu vieillottes. Mais voilà, on prend toujours autant de plaisir. Sachez que vous pouvez retrouver l'intégrale de ces séries également sur la chaîne YouTube officielle de la Toei. Et comme je vous disais, on a tout simplement un ouvrage très beau, très propre, très bien conçu, très soigné. Vous voyez, le sommaire Bioman, diffusé en 84. Puis, Bioman 2 en 87. Et enfin, Liveman en 88. Alors, nous avons droit à des interviews, des acteurs, des créateurs de la série, des cascadeurs aussi. Et même des designers de robots. Voilà, c'est bien parce qu'on a ces petits designers, ces petits créateurs, ceux qui nous faisaient les mechas. Donc, qui nous parlent en fait des contraintes, du cahier des charges qu'ils avaient à l'époque pour faire ce genre de mecha absolument superbe. Et vous pouvez voir, la qualité des photos est vraiment superbe. Tout simplement, les photos sont vraiment propres. Le papier est de très bonne qualité. On a des pages assez épaisses, légèrement glacées, douces au toucher. Voilà, un petit peu comme Vestron. On a vraiment, on se sent que, voilà, on sent bien qu'on ne se fout pas de nos tronches. Donc, la première série, voilà, consacrée à Bioman. La vérité de Bioman. Donc, avec une interview du producteur de la série, Takei Yuuki Suzuki. Voilà, avec plein de jolies photos. Alors, on a également, vous voyez, comme vous pouvez le constater, voilà, tous les personnages. Pibolo également, donc, qui est le petit robot qui les attend sur le vaisseau et qui essaye de gérer de son côté, donc, tout ce qu'elle peut faire pour aider nos biomanes. Voilà, tous nos personnages réussis, leurs coups spéciaux, leurs armes, en fait, voilà, la transformation, les cascades, etc., etc. Voilà, on nous y présente également, donc, notre chouchou Force Rouge. Notre fameux Go Shiro, voilà. Une légende du Super Sentai. Voilà, on nous parle également des autres, bien entendu, hein. Force Verte, Force Bleue, Force Jaune, et Force Rose, juste après. Voilà, Force Jaune, Force Rose. Vous voyez, c'est vraiment très complet. Voilà, chaque personnage a vraiment deux, trois pages qui lui est consacrée, avec photos, anecdotes et autres. Donc, ça, c'est pas mal. On a, regardez, regardez si c'est pas beau, on a une putain d'interview. Donc, de Ryosuke Sakamoto, voilà, qui nous faisait, donc, le Bioman Force Rouge. Ah, là, là, que de souvenirs. Voilà. La base, les véhicules. Alors, je vais essayer de pas tout vospoler non plus, parce que, bon, voilà, après, on n'a plus du tout le plaisir de la découverte. Mais, vous voyez, on a également, voilà, les véhicules, leur taille, la vitesse à laquelle ils sont censés rouler, ou voler, ou avancer. Euh, le poids aussi des robots, le transporteur, donc, Bio-Dragon, notre géant Bioman. Voilà. Donc, toutes ces attaques, également, sont représentées. Voilà. On nous parle, également, donc, du transporteur, voilà, l'Empire Gear, également, avec le terrifiant Dr. Mad et ses sbires. Voilà. Les cinq bêtes du génoïde, également, qui ne sont pas laissées pour compte. Et puis, aussi, voilà, la chose qui fait bien plaisir, c'est qu'on a également tous les personnages secondaires. Voilà, le prince Farrakat, les Mekarons, qui sont, donc, les soldats de base, ceux qui vont, voilà, la chair à pâter, la chair à canon, comme on dit. Et on a également, voilà, tous les monstres, dans l'ordre d'apparition des épisodes, donc, tous les monstres qui figurent, également, donc, voilà, dans cet ouvrage. Alors, on donne aussi leur poids, leur taille, leur puissance, leur compétence. Enfin, bref, hop, alors, voilà, vous voyez, tous les monstres sont, voilà, représentés. On en a vraiment pour ses yeux et pour son argent. Voilà, les différents combats, la mort, la mort de Force Jaune, voilà, qui avait décidé de quitter la série et qui a été remplacée, donc, inopinément. Voilà. Voilà, regardez, petite famille de groupe, si c'est pas beau, ça, hein, c'est le genre de poster qu'on aurait bien voulu avoir étant ado sur nos murs. Voilà, alors, on nous parle aussi, voilà, des cascades, des actions, avec les, comment, les interviews et des anecdotes des acteurs, des cascadeurs de la Jack, qui, maintenant, ne s'appellent plus la Jack, je crois que c'est la J-A-E, voilà, la conception des personnages, voilà, le design, quelques produits, vous voyez, comme les petits poupées, voilà, les jouets également, voilà, les jouets qui étaient disponibles. Et puis, donc, nous avons également toute la liste des épisodes, avec, donc, voilà, le jour du tournage, le scénariste, le scénariste, les réalisateurs, les directeurs de combat, voilà, tout est vraiment décortiqué épisode par épisode. Donc, voilà, pour notre premier Bioman, ça, ça fait vraiment plaisir, c'est vraiment excellent. Ensuite, eh bien, on passe, donc, à Maskman, voilà, parce que, petite fille, la terre est trop jolie. Voilà, nos fameux robots Maskman, donc, qui étaient l'une des premières séries à présenter 5 robots en termes de transformation, voilà. Alors, on a eu également, donc, dans d'autres dessins animés, par exemple, le Dairoger 15, qui lui était constitué, par exemple, de 15 véhicules. Voilà, Maskman, à l'époque, c'était un challenge, hein, de réussir à faire 5 véhicules cohérents, qui puissent avoir, donc, une échelle cohérente, également, dans leur mode véhicule, mais dans la fusion, pour faire quelque chose de, voilà, de parfait, et obtenir, vraiment, un robot absolument magnifique. Voilà, là encore, donc, on a, voilà, tous les personnages avec leur nom en VO, voilà, le fameux Alan, alors, lui, c'est, voilà, c'est un sacré... C'est un sacré acrobat, ce petit père. On a quelques acteurs, hein, qui ont été formés, donc, voilà, pour les cascades. Alors, souvent, on apprend aussi que certains sont doublés. Ça, on n'est pas tellement étonné, non plus, mais d'autres réalisent vraiment leurs cascades. Voilà, une interview également, donc, de Ryuzuke Keizu. Voilà, Force Rouge, donc, dans Maskman. Là encore, vous voyez, voilà, de quoi lire, de quoi apprendre. Les véhicules, une fois de plus, tous les véhicules. Voilà. Le BioGalaxy Robot, mon préféré, voilà, constitué, donc, de 5 véhicules, qui sera anéanti et remplacé, donc, par la suite, par le Galaxy Robot, beaucoup moins beau. Voilà. À nouveau, donc, les forces du mal, les différents monstres qu'on a, donc, au cours des épisodes, les histoires d'amour, voilà, la violence aussi dans certains épisodes. Les effets spéciaux, on croit que c'est des petits pétards, mais on apprend finalement que, pour certains passages, c'est tout simplement du napalm. Imaginez les cascadeurs, quand même, les bolox qu'il faut avoir pour circuler avec sa moto et sa voiture, comme ça, entre les obstacles, avec du napalm qui vous saute à la gueule de tous les côtés. Enfin, voilà, quoi, c'est... Ouais, c'était une sacrée prise de risque, quand même. Donc, voilà, l'attitude, les personnages, l'étude des personnages aussi, parce que les méchants ne sont pas toujours méchants, ils ont parfois un passé sombre ou tragique. Voilà, les jouets, forcément, les jouets, donc, Maskman, donc, avec le Bior Galaxy que j'ai eu l'occasion de vous présenter en revue, ainsi que, voilà, le Galaxy Robot DX. Nous avons quoi encore, voilà, là encore, vous voyez, des conceptions pour le jouet, pour la transformation. Voilà, les épisodes une nouvelle fois, et puis ensuite, on enchaîne, donc, avec, voilà, Liveman, sans crainte et sans peur, les héros de toutes les couleurs. Et là encore, ben voilà, deux magnifiques photos. J'ai eu l'occasion également de vous présenter, donc, voilà, nos deux robots, hein, enfin, ces deux robots. Voilà. Hop, alors, si je regarde la camion rouge, je ne vais pas m'en sortir rouge. Alors, voilà, on va lever la tête. J'espère que le micro va son taf. Voilà. Vous voyez, là encore, la vérité sur Bioman 3, Liveman, je n'en dirai pas plus, hein, pas de spoil non plus. Voilà, la présentation des personnages, leurs attaques, leurs coups, etc., etc. Yosuke, voilà, la force rouge de la série. Nos autres personnages, les personnages qui arriveront également au cours de la série, voilà, et qui amèneront avec eux de nouveaux véhicules. Voilà. Interview de Daizuke Shima, qui a pris un petit peu de bouille, hein, regardez, il était tout filiforme à l'époque. Voilà. On le reconnaît encore bien, hein. Ah, c'est, ouais, c'est, voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir de voyager. Ce bouquin m'a vraiment fait voyager dans mes souvenirs. Voilà. Et ça, ça fait toujours du bien au moral. Les véhicules de Liveman également, voilà, le Métabizon, le Fakofor, que je vous ai aussi présenté en revue. Voilà. Les robots dans leur forme transformée, dans leur forme combinée. Et puis, comme toujours, donc, voilà, tous les vilains méchants pas beaux. Voilà. Et tous les monstres, donc, apparus dans chaque épisode. Avec encore, donc, interview, voilà, de réalisateurs, acteurs. voilà, les designs, regardez-moi ça, c'est joli, là, ce petit artwork comme ça, là. Voilà. Bioman 3, Liveman. Donc là encore, vous avez également toutes les indications, auteurs, producteurs, musiques, narrations, direction des combats, caméras, lumière, enfin voilà, tous ceux qui ont participé, donc, à la série. Une interview spéciale d'un grand maître, d'un grand senpai, Casio Nibori. Voilà. Un grand grand cascadeur, donc, de la Jack à l'époque, qui avait incarné, donc, qui doublait, donc, toutes les forces rouges de Battle Fever, jusqu'à Jetman. Vous voyez, imaginez, toutes les séries où il a incarné forces rouges, voilà, le grand senpai, le grand, l'un des grands maîtres d'action, que j'aime beaucoup, d'ailleurs, avec mon chouchou, bien entendu, Kenji au bas, mais là, c'est une autre histoire, une autre série. Voilà. Et puis ensuite, donc, le genre sentai, voilà, la jeunesse, par quoi tout a commencé, la succession, Power Ranger, qui a repris aussi le flambeau, vous voyez, les différentes forces rouges que nous avons eues, donc, à travers le temps, des années 70 à 2000, voilà, des indications supplémentaires, des notes, notamment, voilà, la photo traditionnelle de fin, et puis voilà, on a fait le tour de cette bible, tout simplement, réalisation éditoriale japonaise, donc, Guman, Maskman, Liveman, voilà, édition française, sortie, donc, en 2021, je pense que vous devez le trouver encore, on peut le trouver encore, dans des magasins spécialisés comme la Fnac, Cultura, Espaces culturels, Leclerc, ou en tout cas, même peut-être Amazon, ou en tout cas, il doit être possible de le commander encore, franchement, je ne peux que recommander cet achat, si vous êtes fan de Bioman, si vous êtes fan de Tokusatsu, de l'univers Super Sentai, et puis, pourquoi pas, aussi, si vous êtes fan, comme moi, tout simplement, de robots en général, et que vous voulez, donc, en apprendre un petit peu plus sur l'histoire, l'évolution, voilà, de tous ces mécas à travers le temps et parfaire vos connaissances, voilà, un bouquin, donc, vraiment coup de cœur, que je ne peux que conseiller, surtout au prix, un petit peu moins de 25 balles pour un tel ouvrage, voilà, c'est vraiment un bon prix, voilà, j'ai rien de négatif à dire là-dessus, je me suis éclaté de A à Z, et puis, le, voilà, tout ce petit voyage dans ma jeunesse, eh bien, eh bien, ça fait, ça fait du bien au moral, surtout à l'époque dans laquelle nous vivons, voilà, c'est pas du luxe, voilà, les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette critique littéraire qui dure déjà longtemps, on n'est pas loin des 15 minutes, la vache, donc, voilà, sur Bioman, la Bible officielle, vous avez tous les renseignements, n'hésitez pas, donc, à me donner de votre côté, vos impressions, vos suggestions, ce que vous avez pensé, donc, de cette revue, et éventuellement de cet ouvrage, si ça vous tente ou non, je vous souhaite, sur ce, un excellent week-end, à bientôt, donc, pour de nouvelles aventures, amusez-vous bien, reposez-vous bien, profitez bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur, allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuss, et attention, petite surprise, dans l'espace, et dans ton coeur, un vaisseau, venu d'ailleurs, se transforme, en robot géant, oh, bioman, bioman, te voile, allez, bisous, les copains, i would have waited an eternity for this, it's over, prime, Sous-titrage ST' 501